Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Cette semaine, l'actualité, c'est encore les sargasses, puisqu'elles ne cessent d'arriver sur les communes littorales de notre archipel. Et bien évidemment, le maire de Petitbourg a pris la bonne décision en ce début de semaine en prenant un arrêté de fermeture des écoles, mais aussi du collège et du lycée de Petitbourg. Donc cette situation était très favorable et répondait aux principes de précaution que le SNES et la FSU réclament depuis des semaines. Malheureusement, ni M. le Préfet, ni M. le Recteur n'ont eu le courage de suivre réellement le maire, si bien que quand M. le Recteur s'est déplacé au lycée des droits de l'homme, il a décidé la délocalisation des épreuves écrites du baccalauréat dans quelques semaines. Mais par contre, pour les épreuves orales qui doivent se tenir la semaine prochaine en sciences physiques, pour les épreuves orales de BTS qui doivent se tenir dès lundi, et bien il n'a pris aucune décision. Si bien que le maire, sous la pression multiple, on peut l'imaginer, du préfet, du rectorat, voire même du chef d'établissement, du proviseur, qui a décidé de laisser son établissement ouvert, contrairement à l'avis du maire, alors que le maire a un pouvoir de police sur sa commune s'il considère qu'il y a un danger grave, ce qui est le cas, et bien ce proviseur a décidé de maintenir les conseils de classe en dépit du bon sens, malgré les odeurs, malgré les plaintes des collègues, si bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on pourrait avoir un principe de précaution totalement appliqué, et ce n'est absolument pas le cas, parce que ni M. le Recteur, ni M. le Préfet ne prennent leurs responsabilités. On est dans une situation où on attend un drame humain pour prendre des décisions, et ça, c'est absolument scandaleux. Le SNES et la FSU sont seuls à dénoncer cela, aucune autre organisation syndicale ne prend la parole sur le sujet, comme s'il n'y avait pas de problème, ces problèmes sont scientifiquement reconnus, il faut prendre des décisions très rapidement, il faut agir pour le principe de précaution, et bien dans l'Académie de Guadeloupe, on ne fait absolument rien. Le SNES et la FSU sont absolument horrifiés de voir que ces décisions sont prises. Sur la commune de Capester de Marie-Galante, le préfet s'est déplacé, aucune décision n'est prise, alors que la situation semble largement pire qu'à Petitbourg. Sur la commune de Saint-Anne, plusieurs collègues se sont mis en droit de retrait, ce droit de retrait a été reconnu par la commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, malgré ça, l'établissement n'est toujours pas fermé, aucune décision n'est prise concernant les délocalations des épreuves du brevet. Il faut arrêter cette situation de pisaler, cette situation qui met en difficulté tout le monde, et qui risque de conduire à une catastrophe. Que fera-t-on si un élève tombe pendant une épreuve orale du baccalauréat ou du BTS ? Que fera-t-on s'il y a une plainte de déposé, s'il y a des recours ? Personne ne semble se poser la question, alors que le principe de précaution est très simple à prendre, et que ça résoudrait l'ensemble des problèmes. Donc nous réitérons ici au SNES et à la FSU nos demandes, application du principe de précaution, et nous disons à tous les collègues qui se sentent mal et qui se sentent en difficulté, mettez-vous en droit de retrait, le droit de retrait a été reconnu dans les communes de Petitbourg, sur la commune de Saint-Anne, donc n'hésitez pas en cas de souci, mettez-vous en droit de retrait, protégez-vous ! Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, et bien on me propose de l'aimer, de la partager, et puis comme nous ne vivons que de cela, et bien évidemment de vous syndiquer en suivant les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501